Shoulder burner À penser c'est pour brûler les épaules Donc deux blocs, trois blocs de travail L'objectif c'est vraiment de pouvoir renforcer dans tous les plans de l'espace nos épaules Donc que ce soit paume de main vers le bas, paume de main vers l'avant ou paume de main vers le ciel Tout va se passer à partir des épaules et non pas à partir des poignets Donc les 15 premières secondes, 15 secondes d'élévation latérale 15 secondes suivantes, 15 secondes de blocage avec les paumes de main vers l'avant Et on reprend ça sur deux minutes 15 secondes 15 secondes À la fin des deux minutes, une minute de break, on en aura besoin Et ensuite on repart On change les directions 15 secondes dynamique, paume de main vers l'avant 15 secondes de blocage, paume de main vers le ciel L'objectif c'est de ne pas relâcher le centre du corps, mais vraiment de travailler uniquement avec nos épaules C'est des épaules qui élèvent et c'est des épaules qui maintiennent On ne garde pas les épaules hautes, les trapèzes on veut les relâcher, épaules basses Deux minutes comme ça également, ensuite on relâche Et ensuite le dernier bloc 15 secondes dynamique, on va partir avec les coudes à la hauteur des épaules, les épaules en arrière On cherche à ouvrir, presser, revenir, redescendre Ouvrir, presser, revenir, redescendre 30 secondes comme ça Et ensuite 30 secondes de blocage en position haute L'objectif c'est de ne pas être en arrière pour creuser le dos Pas avoir peur de garder les haltères légèrement vers l'avant Ça c'est un bloc On a deux blocs à faire comme ça Ça va être fun Sous-titrage ST' 501